Voici un diagramme qui résume toutes les réactions ou la plupart des réactions qu'on a étudié dans cette première partie de la chimie organique. Il te montre comment ces réactions sont connectées les unes aux autres. C'est pratique pour tous les problèmes de synthèse. Quand tu dois synthétiser une molécule à partir d'une autre molécule et que tu as besoin de connaître les réactions qui connectent ces groupes fonctionnels, ce type de diagramme est le meilleur moyen d'avoir une vue d'ensemble sur toutes ces connexions. La synthèse, c'est ce qui est important en chimie organique. C'est ce qui nous permet de produire des molécules qui peuvent être utiles en médecine ou même des molécules qu'on utilise au quotidien qui sont décomposées dans les matériaux. La synthèse, c'est vraiment quelque chose qu'on veut maîtriser, mais c'est complexe. On va la retrouver sous forme de problème et on va s'entraîner en utilisant ce diagramme. Voyons notre premier problème ici. synthétiser les molécules suivantes en utilisant uniquement l'acétylène, le bromure de méthyl et des réactifs non organiques ou des solvants. On va commencer avec la molécule ici. On a affaire à un propane 2-ol. Comment je vais obtenir cet alcool à partir d'acétylène ? Au départ, ce n'est pas évident comment procéder. Une approche, c'est d'essayer de penser à l'envers. Cela s'appelle la rétrosynthèse. À partir de quoi je peux obtenir cet alcool ? Je vais redessiner ici. J'ai trois carbones et une fonction alcool. Et la rétrosynthèse, on le représente avec une flèche comme ceci. Je peux obtenir un alcool à partir d'un alcène. C'est des réactions que nous avons vues. Je peux dessiner cet alcène ici. Un alcène qui aura trois carbones qu'on peut représenter comme ceci. Ensuite, je vais consulter dans mon diagramme. Je recherche la réaction qui permet de passer de l'alcène à l'alcool. L'alcool est ici et l'alcène est là. Je vais passer de l'alcène à l'alcool en suivant ces flèches ici. J'ai deux choix de réactifs. Je peux ajouter l'eau et l'acide sulfurique qui me donnera une addition du OH selon la règle de Markovnikov. Ou je peux faire une hydroboration, ce qui ajoutera le OH selon une addition anti-Markovnikov. Donc je retourne à ma synthèse et je regarde donc laquelle je veux. Je veux que ce OH soit sur le carbone ici, celui du milieu, et donc c'est le carbone le plus substitué. Donc je veux que je veux appliquer la règle de Markovnikov. Voilà donc je sais que dans cette étape, je vais avoir fait une hydratation à l'acide sulfurique. Donc j'ajoute l'eau et l'acide sulfurique. Maintenant j'ai un alcène, mais je veux remonter jusqu'à l'acétylène. C'est l'acétylène qu'on a le droit d'utiliser dans l'énoncé. Donc je retourne à mon diagramme et j'essaie de trouver l'acétylène. Il est ici l'acétylène. Et donc dans ma réflexion de rétrosynthèse, je pars de l'alcène. J'ai deux étapes à franchir. Je vais pouvoir synthétiser mon alcène à partir de cette alcène, soit en ajoutant l'eau d'hydrogène et les réactifs de l'INLAR, ce qui me donnera un 6 alcène, ou bien je peux utiliser le sodium et l'ammoniaque pour obtenir un transalcène. Je retourne à ma rétrosynthèse. Je vais pouvoir donc synthétiser cet alcène à partir d'un alcène. À quoi il va ressembler cet alcène ? Je vais pouvoir ajouter de l'hydrogène de part et d'autre de la triple liaison. Donc tout ce que je vais changer, c'est cette liaison entre mes deux carbones ici. Elle sera triple au lieu de double. J'aurai comme ça une triple liaison avec toujours ce groupe méthyl ici. La molécule est linéaire. Et dans ce cas, on ne se soucie pas vraiment de cis ou trans, puisqu'il n'y a pas de groupe alkyl de l'autre côté à gauche ici. Donc c'est assez simple d'utiliser le dihydrogène et le réactif de l'INLAR. Je le note ici. Ce sera H2 et le catalyseur de l'INLAR pour cette transition. Donc voilà, maintenant j'ai mon alcène ici et je veux remonter à l'acétylène. Donc je vais l'ajouter dans ma rétrosynthèse. Je veux être parti de l'acétylène. L'acétylène, c'est juste une triple liaison. Je vais quand même du coup écrire les carbones. Mais c'est ça, c'est l'alcine le plus simple. Et tout ce dont j'ai besoin ici, c'est d'ajouter un groupement méthyl sur cet acétylène. Je retourne dans mon diagramme. Et donc je retrouve ici mon acétylène et mon alcine. Et à partir de l'acétylène, je vais obtenir un alcine un peu plus complexe grâce à une alkylation ici. Et comme je n'ai besoin que d'un groupe alkyl, que d'un côté, je vais faire réagir qu'une seule fois. Donc dans une première étape, on ajoute une base très forte, la mesure de sodium. Et dans une deuxième étape, on ajoute l'halogénure d'alkyl. Donc allons-y. Je vais ajouter d'abord NaNH2. Et donc ici, je vais avoir besoin d'ajouter un groupe méthyl sur mon acétylène. Et comme les choses sont bien faites, l'énoncé m'autorise le bromure de méthyl. Donc allons-y. On ajoute CH3Br, ce bromure de méthyl. Et donc ça y est, on a relié l'acétylène au produit de réaction qu'on voulait obtenir. Pour correctement rédiger une réponse, on va sûrement devoir le présenter dans l'ordre correct, en commençant par l'acétylène, auquel on ajoute NaNH2 et le bromure de méthyl. Pour obtenir cette alcine terminale, qu'on va transformer en alcène, en ajoutant du hydrogène et le réactif de l'INLAR. Catalyseur empoisonné, qui va donc s'arrêter, qui va arrêter l'hydrogénation au stade de l'alsène. Et enfin, on peut utiliser une addition de Markovnikov de OH en utilisant l'eau et l'acide sulfurique. Et voilà. Donc c'est le type d'approche, de méthode que tu peux utiliser pour la résolution de ces problèmes de synthèse. Donc faisons la deuxième synthèse. Je vais redessiner ici le produit à obtenir. On a une double liaison, une chaîne carbonée et on a deux brômes comme ça. Et donc normalement, tu remarques tout de suite ces deux brômes qui sont en trans l'un par rapport à l'autre et ça doit te faire penser immédiatement à une réaction qu'on vient juste de voir, la dihalogénation. On va ajouter un halogène comme le brôme en trans sur un alcine. Donc je peux ajouter ici le dibrome BR2 et le solvant tétraclorure de carbone à l'alcine. Donc du coup, l'alcine ici, je dois appartir à un alcine qui porte un groupement éthyl. Il est linéaire, donc le mouvement éthyl part comme ça. Maintenant, j'ai besoin d'obtenir cette alcine à partir de l'acétylène. Donc encore une fois, je retourne à mon diagramme. Je veux ajouter un groupe alkyl sur l'acétylène et cette fois c'est un groupe éthyl. Donc je vais ajouter la midure de sodium, puis l'halogénure d'alkyl qui correspond. Donc je vais noter ça dans ma rétrosynthèse. Ici, je veux en partant de l'acétylène, je le réécris avec sa forme comme ça. Je vais ajouter la midure de sodium, NaNH2, dans une première étape. Et ensuite, pour ajouter un groupement éthyl, je pourrais ajouter le bromure d'éthyl. Donc groupement éthyl comme ceci, avec le brôme. Donc je pourrais ajouter comme ça ce bromure d'éthyl et avoir terminé. Mais là, je ne peux pas vraiment, puisqu'on a seulement le droit au bromure de méthyl dans l'énoncé. Donc il va falloir trouver un moyen de fabriquer, de faire ce bromure d'éthyl. Il contient deux carbones ici, comme l'acétylène. Donc essayons de voir si on a un moyen de produire du bromure d'éthyl à partir de l'acétylène. Encore une fois, on raisonne en termes de rétrosynthèse. Donc on a un halogénure d'alkyl ici. Comment on l'obtient ? A partir d'un halcine. Et c'est écrit sur le diagramme. On a notre halogénure d'alkyl. Il est ici. Et on peut l'obtenir à partir d'un alcène en ajoutant un halogénure d'hydrogène. Donc on va pouvoir ajouter ça à notre rétrosynthèse. Ici. Il suffit d'ajouter le bromure d'hydrogène à un halcène à deux carbones. Donc j'ai cet halcène ici. Tout simple. Comment je peux l'obtenir à partir d'alcine ? Et bien c'est la réaction ici de dihydrogénation qui utilise encore une fois le réactif de l'inlard. Et l'alcine tout simple qui correspond, c'est tout simplement l'acétylène justement. Donc ça tombe bien. Ici, je peux passer de l'acétylène à l'alcène. Tout simplement en faisant réagir avec le dihydrogène et le réactif de l'inlard. Donc si on revérifie dans le bon sens pour la synthèse, je pars de l'acétylène ici. Et en ajoutant le dihydrogène et le catalyseur de l'inlard, je vais dihydrogéner pour former l'alcène. Ensuite, j'ajoute H et Br de part et d'autre par réaction avec le bromure d'hydrogène. Et ça y est, j'ai fabriqué mon bromure d'éthyl dont j'ai besoin ici. Pour cette réaction, je prends une autre molécule d'acétylène à laquelle j'ajoute NaNH2 et ce produit de la première synthèse, le bromure d'éthyl. Pour alkyler cet acétylène, j'ajoute donc un groupement éthyl ici. Et enfin, je procède à la dihydrogénation de cette alcine en ajoutant du dibrome en anti de part et d'autre pour obtenir ce produit de réaction finale. Donc ce diagramme, qui résume toutes nos réactions et qui permet d'avoir toutes les possibilités sous les yeux en même temps, s'avère bien utile. Je t'invite à te faire le tien, à t'entraîner sur d'autres problèmes. Et c'est comme ça que tu acquéreras les automatismes de la méthode et que tu pourras facilement répondre à ces questions qu'on se pose en chimie organique.